Le soutien familial, nos parents qui peuvent garder nos enfants sur des périodes de week-end ou des trucs comme ça, ça c'est essentiel. Après, je ne sais pas si ça doit pouvoir exister en version pas parent, mais on leur fait plus confiance de toute façon. Et puis on a tendance ça aussi, peut-être plus s'énerver l'un contre l'autre plutôt que contre les enfants. Bon, après ça passe, voilà. Ça demande énormément de dialogue. On va dire que dans tout couple, les difficultés de la vie peuvent faire que ce n'est pas simple. On sait que quand on a un enfant en situation de handicap, on est quand même particulièrement touché par la question des séparations, tout ça. Alors c'est sûr qu'il faut du dialogue, une bienveillance. Nous, on est ensemble depuis très longtemps, donc on se connaissait déjà très bien avant d'avoir des enfants. Voilà, on avance ensemble. C'est très important qu'on ait des temps couple. Ce n'est pas évident puisqu'on a fait le choix d'avoir une famille nombreuse et de continuer à travailler. Donc, on essaye de gérer les différents aspects de nos vies. Voilà, des temps couple, des temps pour nous au travail, des temps avec chaque enfant, des temps avec tous les enfants en même temps. C'est vrai que le travail, c'est important du coup. Le fait d'aller au boulot et de revenir, ça fait presque un temps où on pense à autre chose aussi. C'est un marathon au quotidien, mais on va dire qu'on a la chance d'avoir identifié nos relais et d'être plutôt bien entouré et de réussir à faire que tout ça fonctionne plutôt bien. Et puis, c'est bien effectivement. Le réseau associatif fait qu'on a des week-ends comme ça, où on se dit, c'est hyper légitime qu'on demande à nos relais de garder les trois enfants pour pouvoir aller s'informer et aussi prendre du temps pour nous. Musique Musique